bonsoir j'espère que là le live fonctionne s'il ya quelqu'un est ce que vous pouvez écrire quelque chose s'il vous plaît ça y est on est en live c'est marqué qu'elle est en direct mario côté donc oui on est en live donc bonsoir à tout le monde alors désolé pour la gêne j'ai eu un problème avec mon téléphone donc je vous présente mario côté que je vous remercie encore pour ce live d'être venu nous rejoindre donc je vais te laisser te présenter comme comme tout à l'heure et désolé encore pour la gêne je comprends ça bonjour tout le monde bonsoir plutôt mon nom est mario côté et je suis l'auteur l'écrivain de la série noir comme tout le monde a sûrement entendu parler et je suis aussi ce qu'on appelle un écrivain polyvalent coucou coucou j'ai écrit présentement en fait j'ai douze manuscrits dont j'ai publié cinq d'entre eux j'ai quatre quatre romans de ma série noire qui sont sortis dont le premier dans le regard du mal le deuxième l'appel des ténèbres le troisième le cellulaire infernal et finalement le dernier et pas le moindre le pantin cette série là est une série avec un mélange d'horreur de suspense et aussi d'épouvante j'ai aussi écrit un autre livre qui s'appelle les héritiers du rêve et qui fait qui va faire partie d'une trilogie fantastique évidemment c'est ce que j'ai fait pour l'instant c'est bien beaucoup oui mais c'est pas mal quand même c'est sûr que j'ai d'autres projets à venir mais si on va en parler un petit peu plus tard avec avec chris ou jésus ou non chris je sais pas comment qu'on appelle j'invite aussi les gens si vous avez des questions ou quoi que ce soit gênez-vous pas de nous les faire parvenir je vais faire un plaisir d'y répondre bah moi j'ai une question depuis quel âge tu écris en fait moi ça fait depuis 2005 que j'écris en fait j'ai commencé ça étrangement c'est à dire j'ai quand j'ai commencé à écrire c'est un peu grâce à mes filles quand j'étais plus jeune on j'avais été initié à le jeu donjon dragon que sûrement plusieurs personnes connaissent et j'ai vraiment accroché à ce jeu de jeu de jeu de désolé ma femme s'amuse désolé ma femme qui s'amuse excusez là elle n'est pas habituée la mise en page hop voilà ça sera bon c'est correct c'est correct sinon on se met comme ça mais ça ferait bizarre donc je vais laisser comme on était au début parce que sinon les gens ils vont pas comprendre désolé elle essaye elle essaye de déranger l'écran ok comme je disais j'ai commencé à être initié au jeu donjon dragon évidemment au début je sais pas s'il y en a qui savent un peu c'est quoi donjon dragon c'est un jeu de rôle qu'on joue avec des personnages et il y a aussi ce qu'on appelle un maître du jeu qui crée une histoire qui crée une ambiance qui crée des personnages à l'arrière et là bon il y a une histoire qui s'enfile une quête et les personnages joueurs doit trouver parfois des trésors ou bien trouver des énigmes attaquer des dragons ou des choses comme ça donc j'avais vraiment accroché à ce jeu là et plus tard j'ai commencé à initier également mes filles mes trois filles à jouer à donjon dragon je pourrais vous dire que ça a été vraiment formidable ça a été des soirées vraiment animées on a eu tellement de plaisir vous avez même pas idée mais malheureusement un jour ce qui est arrivé c'est que ils ont vieilli évidemment ils ont eu des enfants donc le temps était pas mal plus difficile à avoir pour pouvoir jouer une game de donjon dragon alors à partir de ce moment là j'ai décidé de mettre un terme temporaire à nos soirées de donjon dragon et à un moment donné je me suis levé un bon matin ce qui est drôle à dire et j'ai décidé moi même d'écrire un livre parce que je trouvais qu'il me manquait quelque chose il fallait que je crée une histoire il fallait que parce que dans donjon dragon c'est ce que j'aimais c'est qu'il fallait je pensais pas que ça l'aurait pris autant d'ampleur pour moi même même j'avais même pas l'intention au début de les publier mes livres je m'étais dit ah je vais les écrire pour moi tout ça puis finalement beaucoup de gens autour de moi ont lu mes livres et ont commencé à me dire mais pourquoi tu les vends pas tes histoires sont vraiment intéressantes tu pourrais te faire connaître tout ça puis finalement j'ai commencé à penser à le faire et depuis ce temps là j'écris des romans c'est pas mal ça mon histoire il y a Marie-Pierre qui dit tes personnages de romans sont-ils inspirés de gens de ton entourage comment te vient la création d'un personnage ? évidemment je pourrais dire qu'il y a une partie qui est imaginative ça c'est sûr mais j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi beaucoup d'idées pour pouvoir créer les personnages effectivement je me réfère beaucoup à ce qu'il y a autour de moi aux gens je suis une personne qui analyse beaucoup je suis une personne qui observe beaucoup donc ça me permet de créer justement des choses originaires c'est toujours plaisant parce que tout peut être une inspiration et t'apporter justement une base de réalisme où les gens peuvent se rapporter c'est vraiment plaisant d'ailleurs dans mes livres souvent il y a quand même du réalisme c'est-à-dire il y a des endroits, il y a des places il y a même des hôpitaux qui existent vraiment dans mes livres c'est pas juste fictif des fois je vais chercher des noms, je fais des recherches c'est pas juste comme ça je fais pas juste créer mais je fais aussi des choses qui se réfèrent à des choses réelles également ah mais c'est plaisant parce que justement le lecteur il a l'impression de le connaître il dit ah bah tiens c'est pas loin de chez moi ah je connais cet endroit mais moi c'est justement ce que j'essaye aussi d'apporter dans mes futurs écrits je me renseigne sur Québec, les histoires qu'il y a parce que c'est vraiment fascinant, il y a tellement de choses à savoir mais il y a tellement de contenu tu vois présentement je suis en train d'écrire un livre qui va s'appeler Pandémie bleue et qui se réfère à la ville où je suis présentement à Valleyfield ah il y a vraiment je parle des régates de Valleyfield que tout le monde connait j'en parle un peu je parle un peu de de nom de rue qu'il y a ici tout ça donc je fais un petit peu référence à ce qui m'entoure en même temps en même temps ça rend moche, c'est sympa c'est vraiment plaisant oui c'est vrai il y a des endroits où on peut se faire des histoires de malade oui c'est vrai j'avoue il y a des endroits je devrais m'inspirer effectivement moi j'ai une question pour toi c'est exercez-vous un métier si oui lequel et arrivez-vous à concilier votre travail avec votre passion de l'écriture pour être franc avec vous je dirais que c'est pas toujours évident oui c'est vrai que je travaille présentement dans une compagnie on fabrique des cabinets de de maison c'est sûr que c'est pas vraiment mon métier on n'a pas le choix des fois il faut travailler pour pour payer nos choses mais j'essaie de m'allouer le plus plus souvent possible des journées la fin de semaine pour pouvoir écrire parce que dans la semaine évidemment étant donné que je fais 40 heures en 4 jours le soir j'arrive je suis épuisé donc c'est plus disons la fin de semaine qui me permet d'écrire c'est quoi ton genre littéraire mon genre littéraire en fait j'aime beaucoup Anne Robillard j'aime beaucoup son style avec moi ça m'avait vraiment émerveillé de lire sa saga si on peut dire ça comme ça les chevaliers d'émeraudes c'est vraiment très intéressant oui j'ai adoré son monde j'ai vraiment accroché à cette histoire là les personnages aussi sont très intéressants ça me rappelle un peu aussi Alexandre Chevalier tous ses styles où ça fait vraiment voyager c'est vraiment bon donc c'est vraiment plaisant et tout le monde peut se rapporter oui c'est ça effectivement excusez-moi je vais prendre une petite gorgée pas de soucis je pourrais avoir un verre d'eau s'il te plaît oui je demande à ma femme si ça peut m'apporter un verre d'eau elle est gentille c'est la série qui m'a l'apporté elle est gentille elle aussi on est chanceux nous on est chanceux que veux-tu il y a mon oiseau qui est d'accord si tu écrivais du thriller t'aurais pas un côté un peu psychopathe dans tes éries ou comme un défouloir oui pourquoi pas d'ailleurs dans mon premier livre dans le regard du mal il y a un personnage au début qui est très qui ressemble beaucoup à un tueur en série qui est un tueur en série mais assez barbare il est sadique il est vraiment sadique comme lui je vous le conseille je me demande encore comment t'as été le chercher celui-là l'imagination ça fait beaucoup de choses et j'en ai énormément ça trompe beaucoup beaucoup ouais mais des fois c'est bien de se retrouver dans ben disons que moi je me fais beaucoup des notes ça fait que ça m'aide beaucoup mais comment je pourrais dire ça c'est sûr que mes personnages quand je les écris c'est comme si je les vivais c'est étrange à dire là mais je ressens beaucoup ce qu'eux ressentent en fait c'est comme si c'était eux qui te racontaient leur histoire et toi t'arrivais avec ta main tu te transcrivais puis souvent quand j'écris un événement qu'est-ce qui se passe on dirait que je vois la scène se défiler devant moi c'est quand même étrange mais c'est comme ça je le ressens moi j'ai encore du mal justement j'ai la visualisation et tout mais après j'ai pas votre talent j'ai pas non plus votre acquis derrière mais j'essaye mais des fois c'est pas évident d'essayer de rapporter parce qu'il y a beaucoup de termes dans la littérature et il faut vraiment trouver les bons mots ou le bon verbe pour accrocher la phrase et c'est vraiment vraiment pas évident je pourrais dire que chaque écrivain a son style à lui et c'est ce qui fait aussi son charme évidemment parce que si on écrirait toute la même chose ça serait vraiment plate pour moi une plume ça représente l'écrivain donc c'est apprendre de sa personne il y a toujours quelque chose qui se rapporte ou qui veut dire quelque chose oui puis on a chacun notre façon de voir les choses de les exprimer de les mettre sur papier on les met pas de la même façon qu'une autre personne puis c'est tout à fait tu peux mettre n'importe qui sur le même sujet tout le monde ne fera pas la même chose il y aura toujours une différence oui exactement c'est ça qui fait la beauté oui oui justement moi j'ai une question c'est comment vivent vos proches quand vous êtes en phase d'écriture participe-t-il au contraire ou préférez-vous le mode solitaire ben en fait moi j'ai ma chérie qui m'aide beaucoup elle m'encourage énormément ça je peux dire qu'elle participe vraiment à m'encourager à être toujours là même si parfois je suis un petit peu dans ma bulle comme on dit mais elle écoute comment je pourrais dire ça ça vient la chercher aussi parce qu'il y a des choses que je raconte dans mes romans ça peut lui faire passer toutes sortes d'émotions en passant par la peur la tristesse ces choses-là c'est grâce à ma femme à chaque fois elle me dit non vas-y t'es bon continue je râle les fesses mais des fois pfff disons qu'elle est souvent là aussi pour parce que moi souvent je lui fais lire un peu ce que j'écris évidemment puis elle me donne aussi son son feedback puis souvent ça ça vient la chercher comme je le disais tantôt parce que c'est des choses qui sont très profondes quand j'écris autant mes personnages que les situations des personnages donc je pense que elle est vraiment là pour pour m'encourager puis c'est vraiment très le fun c'est vraiment très encourageant pour moi aussi évidemment il y a aussi les lecteurs bien sûr ceux qui qui m'encouragent en achetant mes livres tout ça c'est évident c'est vraiment plaisant qu'on voit une certaine reconnaissance que les gens disent merci c'est vraiment vraiment c'est énorme les gens ils se rendent pas compte de ce que ça veut dire mais moi ce que je préfère aussi c'est souvent les gens ceux qui me font des retours de lecture j'adore ça autant que ce soit négatif ou positif c'est pas ça qui est important c'est ce qui est important c'est de savoir qu'on a été lu que les gens s'intéressent à ce que tu écris qui t'encouragent qui évidemment comme j'ai dit tantôt qui achètent tes livres c'est sûr mais qui te suivent partout dans ce que tu fais puis qui ont hâte aussi évidemment aux prochains livres c'est comme ça te donne comme un excusez-moi l'expression un boost en tant qu'écrivain tu te dis ça l'intéresse du monde après du moment que c'est respectueux en même temps ça te permet aussi toi d'évoluer parce que tu vois tu dis tiens lui il a pensé à ça peut-être que si j'avais fait ça il n'aurait pas dit ça non c'est ça c'est ça après il y a les honnits aussi mais généralement les gens peuvent me dire merci voilà quoi moi je sens les chroniques j'essaie toujours de faire différemment j'évite vraiment de spoiler j'essaie de rester autour je reste vague parce que j'aurais l'impression comme si à moi on me dit tiens je dis ça ça et là je vais savoir il y a qui il y a qui non moi je reste dans le vague il y a à peu près ces personnages-là sans dire les noms je garde toujours un petit un petit bouillard et quand je fais ma critique moi je prends le livre je prends le livre avec moi je le lis en même temps je reprends les pages par page juste pour voir si je ne me suis pas trompé quelque part oui puis en passant merci aussi de faire partie de mes bêtas lecteurs c'est un plaisir merci à toi de m'avoir fait cet honneur mais écoute j'ai des personnes comme toi qui fait partie de mes bêtas lecteurs Marie-Claude alors aussi j'ai ma femme bien sûr qui en fait partie et mon amie aussi Julie Rodrigue qui qui m'encourage à chaque fois donc ça vient vraiment me toucher de voir que que vous êtes là vous m'encouragez vous me dites aussi vos critiques puis ça je l'apprécie aussi en même temps parce que pour moi c'est pas une critique en tant que telle c'est quelque chose de constructif et ça fait en sorte que je peux m'améliorer davantage dans ce que j'écris et aussi ça peut me donner une vision différente parce que quand on est concentré à son propre travail à son écriture il y a des choses parfois qu'on ne voit pas nous-mêmes parce qu'on est trop bien oui c'est ça effectivement puis je pense que toi aussi ça doit sûrement t'avoir arrivé quand tu as commencé à écrire ça m'arrive tout le temps je suis toujours obligé de me recorriguer c'est pas ça je reprends le texte je fais une partie de texte après je vais sur plusieurs applications ou sur Google je me débrouille comme je peux parce que je ne suis pas vraiment doué je fais des fautes à tout vent donc j'essaie de m'améliorer en même temps donc je ne suis pas parfait mais avec ce que j'ai je me débrouille je refais toujours une vérification quitte à reprendre phrase par phrase et essayer de les tourner dans tous les sens possibles et après je le vois et je le passe à ma femme où je vais aller voir des amis comme toi je vais aller voir toi où je vais aller voir Alexandre aussi je vais aller voir tellement de tout le monde me donne toujours des bons conseils donc c'est toujours plaisant d'apprendre et d'ailleurs sans vous je crois que je n'arriverai pas à tout ça donc c'est énorme j'ai Marie-Pierre qui demande si tu écris principalement sur papier ou sur ordinateur effectivement je préfère sur ordinateur c'est quand même plus facile pour moi parce que vous vous souvenez du fameux liquid paper les fameuses dactylographies dans le temps non je préfère utiliser l'ordinateur évidemment pour son efficacité aussi pour le programme que j'utilise qui est Antidote ce programme là est vraiment formidable je le recommande d'ailleurs à tout le monde pour les corrections de livres et ces choses là je ne dis pas qu'il est à 100% mais il fait quand même une bonne partie et en même temps pour moi ça m'aide beaucoup pour chercher des synonymes des antonymes des conjugaisons même les paraphrases aussi c'est pratique oui très pratique c'est ce que je fais moi parce qu'il y a des lexiques je ne connais pas tout comme je fais des recherches je regarde les mots il y a juste des fois je change juste un mot mais le mot il fait vraiment la différence oui je passe 2-3 heures juste sur un mot et voilà mais tu sais parfois un mot même un verbe peut changer quand tu fais une écriture parce que c'est sûr que si tu répètes toujours les mêmes verbes ça devient un petit peu redondant en tout cas pour moi peut-être pas pour d'autres personnes mais pour moi je préfère un peu varier mes termes mes verbes mes mots c'est pour ça que j'utilise énormément antidote mais tu inventes des mots parfois ça t'est déjà arrivé d'inventer des mots dans le lexique parce que c'est des mots qui sont qui pourraient apporter une certaine intonation non pas vraiment inventer mais je pourrais dire que j'invente peut-être d'autres genres d'expressions si on peut dire ça comme ça comme je donne un exemple des jurons mais pas pas des jurons qu'on connaît québécois là le juron que j'ai que j'ai l'habitude de dire ben c'est crimpof c'est drôle à dire mais pour moi c'est comme un juron et effectivement je l'ai comme transmis à un de mes personnages qui est dans les héritiers du rêve le personnage le personnage principal justement qui va dire ça à quelques reprises dans ses dans ses phrases c'est drôle ça fait vraiment étrange pour moi mais c'est pourtant ça comment vous concevez vos romans quelles sont les phases ouf moi je dis il va y en a qu'à la sortie de cette question oui c'est une grosse question en fait ça dépend des écrivains moi personnellement j'écris le synapsis quand j'ai l'idée et par la suite je le travaille graduellement moi je ne fais pas à l'avance tout les le cheminement la raison est simple c'est que je vis comme mon livre je ne sais pas s'il y en a qui comprennent ce que je veux dire mais quand j'ai je suis dedans donc je n'ai pas besoin vraiment de me faire un plan je pourrais le faire c'est sûr mais moi je ne suis plus à l'aise de créer au fur et à mesure et de m'en aller dans une direction ou l'autre parce que évidemment souvent ce qui arrive c'est que on a plusieurs idées qui se bousculent dans notre tête mais on doit évidemment choisir l'une d'elles fait que souvent c'est ce qui arrive c'est que moi je me dis bon ok je vais aller à gauche tu finis à droite non c'est ça ça me semble une meilleure fin ou un meilleur dénouement mais c'est sûr que ça peut changer c'est déjà arrivé aussi que j'ai changé le dénouement d'un de mes livres mais ça je veux dire je pense que tous les les écrivains auteurs ont déjà fait ça au moins une fois c'est sûr moi j'ai fait ça plein de fois sur mes textes ou des fois tu commences une histoire au milieu d'histoire tu te dis ah non je n'ai pas aimé ce que j'ai commencé donc je réécris et ça m'est déjà arrivé ça m'arrive beaucoup en ce moment moi c'est parce que j'essaie tellement de rester sur certains trucs c'est pas évident mais comme je suis vraiment difficile envers moi-même donc je mets trop de pression mais ça vaut la peine parce que derrière j'évolue forcément après même à vous lire déjà ça aide énormément les dédicaces sont-elles payantes pour les organisateurs les dédicaces je pense que les dédicaces sur les livres je pense qu'elle demande s'ils sont payantes pour les organisateurs mais quand elle parle d'organisateurs est-ce que c'est l'auteur je pense qu'elle doit parler en règle générale quand c'est quand c'est une commande je pense pas mais je pense plus à l'extérieur quand il y a des événements ou ce genre de choses je pourrais peut-être pas parler vraiment en circonstance parce que à cause de la COVID justement j'ai pas eu l'occasion de faire des expériences comme ça et j'ai hâte d'en faire justement parce que moi ça fait seulement deux ans que je publie donc ça a vraiment à donner au même moment que la COVID ça a pas aidé la COVID elle a aidé personne mais vraiment pas ça a changé beaucoup de choses j'étais supposé de faire le salon du livre finalement j'ai jamais pu parce que bon ça a pas à donner puis en plus on pouvait pas non plus c'était très resté donc non je pourrais pas moi c'est ce que j'essaye de voir c'est d'essayer de réunir des auteurs même aller dans un parc faire un truc réunir des lecteurs et de faire un truc comme aller entre amis voir pour vendre des livres un peu juste de se réunir de faire une bouffe de vendre des machins ça peut être sympa j'essaie de voir justement comme ça les gens peuvent apprendre aussi à se connaître ça s'ils veulent vous connaître au lieu d'apprendre que sur vos livres ils peuvent aussi apprendre à mieux vous connaître je suis ouvert à ça c'est ça là j'essaie de voir un maximum d'auteurs mais c'est pas évident après il y a de la grosse concurrence dans les groupes je veux pas être méchant mais il y a d'énormes concurrences mais bon on va tous y arriver il y a pas de soucis c'est ça mais tu sais la COVID a apporté beaucoup de de bien pour moi d'une part parce que c'est étrange à dire mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma femme ma chérie et d'une autre part c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à publier donc j'ai fait une pierre de cou c'est vrai alors moi je trouve ça beau comme ça j'ai été vraiment chanceux là-dessus c'est pareil ça a été la même chose moi ça fait bientôt trois ans que je suis ici et ben moi j'ai eu la chance de me marier donc je peux pas me plaindre et j'ai fait des super rencontres je continue de faire des belles rencontres c'est magnifique je peux pas me plaindre je suis vraiment content moi j'aurais jamais pu connaître ça si j'avais pas connu ma femme et que je serais pas venu à Québec que j'aurais jamais croisé votre route donc tout ça ça m'a permis d'arriver jusque-là donc quand je vois vos parcours je vois vos rencontres vos histoires qui viennent de se construire je trouve ça tellement beau moi ça c'est la vie c'est un roman il y a tellement d'histoires mais c'est tellement fascinant ouais c'est pas facile la vie mais c'est beau on le chemine comme on veut en fait on le chemine comme on veut tu sais je veux dire une journée tu peux décider que t'aimes pas ta journée ou que tu l'aimes il y a mon oiseau qui a décidé de venir je présente Quickie c'est ma petite connure c'est un collé papa oui il a décidé de venir il pleure depuis tout à l'heure c'est ta mascotte ? non c'est ouais c'est ma mascotte ça va être moi quand je vais sortir mes livres je vais avoir la tête de mon oiseau de ma petite connure avec la tête de mes deux chats ça va être ça je vais avoir ma chatte d'un côté mon roux couchée et la tête de l'oiseau ça va être ça mon insigne oh intéressant la plus façon de leur rendre hommage parce que eux aussi mine de rien ça apporte énormément de confort de réconfort c'est voilà mon petit bébé on est là pour parler de tout mais j'ai encore des questions je demande si vous auriez si t'as des conseils à donner pour ceux qui veulent pas tenter l'aventure d'écrire oui ah ben c'est vraiment une très belle expérience et comme j'ai dit au début moi quand j'ai commencé à écrire c'était vraiment parce que j'avais le goût de créer quelque chose c'était pas en premier mon premier but c'était pas de publier je l'avais écrit pour moi et c'est les gens autour de moi qui m'ont encouragé à dire ben écoute ce que t'écris c'est vraiment excellent pourquoi tu décides pas de publier ce serait vraiment intéressant mais à ce moment-là c'est sûr que j'ai j'ai vu une autre phase et j'ai dit bon mais pourquoi pas parce que j'aime les challenges et pour moi c'est un challenge aussi et effectivement le challenge secondaire c'est d'être vu parce que moi je suis une personne hyper timide et devant les caméras c'est pas ma force je suis plus à l'arrière avec le crayon que devant la caméra mais écoute ça fait partie de la game comme on dit quand t'es écrivain il faut que tu t'attendes à un moment donné de présenter devant des gens peut-être même après des conséquences Ah c'est une très bonne question en fait Marie-Pier moi je suis les deux je devrais dire j'explique ma série noire est avec la maison d'édition Essor Livres Éditeurs qui est distribuée et aussi j'ai publié aussi avec Amazon donc j'ai les deux en fait mais évidemment ma série noire est avec la maison d'édition et les héritiers du rêve ça c'est avec Amazon tu vas t'amuser à faire tu vas aller voir certaines maisons d'édition par moment et des fois tu vas le faire auto-éditer c'est vraiment ça moi je trouve que c'est justement c'est sympa parce que ça te permet aussi un certain revenu avec les éditions et quand tu es en auto-éditeur ça te permet d'autres c'est ça c'est deux styles différents ça te permet il y a des avantages et des inconvénients évidemment quand tu vas avec Amazon dans le sens que c'est toi qui dois préparer tout ton background c'est-à-dire la préparation du livre la correction la pagination la couverture tandis que quand tu y vas avec une maison d'édition c'est tous eux qui font en fait ce que toi tu n'as pas besoin de faire c'est-à-dire la correction la couverture mais évidemment moi j'ai eu la chance de faire affaire avec Essor livre éditeur cette maison-là m'a permis de vraiment quand même exprimer en tant qu'écrivain d'une part parce que si les gens achètent mes livres ils vont pouvoir s'apercevoir que la série noire est écrite d'un caractère différent des autres normalement les caractères utilisés c'est New Times Roman Ariel et Gabberry je crois oui c'est ça tandis que moi c'est du lucigraphie quelque chose comme ça c'est ça c'est plus stylé si on peut dire c'est plus différent et c'est ce que j'ai aimé parce que justement j'ai pu décider moi-même l'écriture que je pouvais mettre que je voulais mettre d'ailleurs ainsi que la page couverture parce que dans le fond eux ils te suggèrent des choses mais toi tu peux aussi suggérer des choses c'est mon téléphone qui ouais c'est le téléphone à ma femme qui s'était qui s'était coupé non c'est ça comme je disais c'est sûr qu'avec la maison d'édition on n'est plus encadré que lorsqu'on fait avec Amazon parce qu'Amazon c'est vraiment l'auteur lui-même qui doit tout gérer en même temps donc c'est un sacré travail effectivement et à Marie-Pierre Moreau qui demande moi je suis en auto-édition avec Bouquinbec tu connais ce service d'accompagnement car ils sont vraiment sympathiques j'en ai entendu parler et effectivement probablement que ça va être une des maisons d'édition que je vais approcher prochainement ouais il n'y a plus de ça c'est ma femme qui s'est amusée en fait comment vous contactez en direct si c'est possible ah ben vous pouvez m'envoyer un message privé sur Messenger il n'y a pas de soucis je vais vous répondre que ce soit pour l'achat des livres ou bien des questions d'ordre pour les écrivains s'il y en a qui ont besoin de conseils ou qui veulent tout simplement parler d'écriture ces choses-là je suis ouvert à ça il n'y a pas de problème ça a été quoi ton personnage le plus difficile à créer dans tes livres c'est quand même touché tes personnages je dirais peut-être mon premier personnage qui est Marty Travis parce que justement c'est mon premier personnage et quand on commence à créer un personnage bon c'est sûr qu'au fil du temps on apprend évidemment moi je n'ai pas eu de cours je n'ai pas eu rien de ça comment créer une histoire mais par contre j'ai quand même souvent fait du Donjon Dragon donc c'est sûr que ça m'a aidé un petit peu et j'adore j'adore aussi écouter les séries ces choses-là donc ça me donne quand même un bon background de ces choses-là puis justement pour ajouter un petit peu de comment je d'expérience supplémentaire j'ai aussi passé un cours en tant que scénariste pendant la pandémie en 2019 et j'ai obtenu justement mon certificat en tant que scénariste donc c'est sûr que ça aussi ça serait une autre branche qui m'intéresserait je te dis bravo et je te le souhaite de toute façon voter dépôt mais sauf que ce qui arrive ce qui est un petit peu plus difficile en tant que scénariste c'est justement de percer parce que les gens sont plus sélectifs et étant donné que tu n'as pas d'expérience en tant que telle c'est sûr qu'ils sont peut-être moins portés à t'approcher mais je pense que comme j'ai dit tantôt j'aime bien les challenges donc je vais m'arranger pour que ça devienne réalité ça aussi tout comme ah on va s'arranger moi j'ai pas peur d'aller frapper aux portes des studios moi j'y vais avec le bouquin je lui dis tiens faut que tu lisses ça tu as des projets futurs qui vont arriver oh j'en ai beaucoup tu souhaites en parler un peu oui je vais en parler justement bon comme je disais tantôt je suis présentement sur l'écriture d'un livre qui s'appelle pandémie bleue évidemment ça va parler de pandémie mais pas exactement comme on le voit ou on l'a vécu présentement ça va être très différent dans ce ce livre-là dans ce roman-là c'est un roman qui est fictif apocalyptique mais aussi il va y avoir un suspense qui va être inclus dans l'histoire j'en dis pas plus parce que bon je suis en train de travailler dessus mais dès que je vais être prête soyez pas inquiet que je vais vous le présenter ça c'est sûr et j'ai aussi évidemment avec mon cher ami moi j'appelle Crésus c'est son ancien nom Crésus et Alexandre je leur ai proposé un projet qui va qui va être très spécial c'est que ce projet-là va renfermer trois histoires différentes oui le Québec oui pourquoi pas le le projet en fait c'est de créer un livre dont chacun de nous Alexandre Chevalier Crésus et moi allons collaborer ensemble pour faire trois histoires qui vont traiter du même sujet qui est la phobie mais de façon différente donc Crésus va interpréter sa phobie à lui ou plutôt la phobie qu'il veut exploiter à sa façon moi je vais exploiter la phobie ma phobie à moi ainsi que Alexandre nous allons collaborer ensemble les trois évidemment pour tout ce qui a trait à la pagination mettre les idées pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme couverture etc etc mais ça c'est un projet qu'on a parlé récemment donc c'est encore dans la bouloire si on peut dire ça comme ça c'est en train mais en temps dit lieu c'est sûr que je vais je vais vous en glisser un mot quand ça va être le temps ça c'est sûr et certain évidemment c'est sûr que j'ai des projets j'aimerais évidemment faire probablement travailler sur un scénario pour un film peut-être une série aussi je ne sais pas je ne suis pas encore décidé pour ça mais ce serait une chose que je voudrais faire également moi je peux te conseiller Pantin si tu le fais en scénario les gens vont se faire dessus j'adore ce personnage je l'adore ce personnage quand je l'ai vu la première fois je l'ai fait oh ma femme elle a peur des Pantin c'est sa phobie à ma femme donc à chaque fois je le lis je suis oh les personnages de fou tout est ce qui est bien c'est que tu explores plusieurs facettes de ta plume tu ne restes pas juste sur un thème donc les gens ils apprécient donc ils voyagent ils voyaient les trucs ils font il est capable de nous offrir ça mais vous ne savez rien les gens je vous le dis vous ne le savez pas il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui ne vous montrent pas et ça c'est normal il faut garder une forme de mystère c'est sûr mais tu vois là j'ai écrit aussi quelques livres c'est un Jédo pardon non c'est Jédo qui me disait bonjour on n'a pas eu la notification désolé j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Meurtre sans frontières que je n'ai pas publié encore j'ai le manuscrit mais je ne l'ai pas publié en fait je vais un petit peu vous faire le topo de ce que j'ai écrit et de ce qui va venir aussi dans le fond j'ai écrit Meurtre sans frontières en fait ce livre-là a suivi ma trilogie Les héritiers du rêve j'ai écrit aussi Le jumper de toile qui est un livre fantastique j'ai écrit évidemment la trilogie Les héritiers du rêve le premier c'est Les héritiers du rêve tombe 1 le deuxième c'est Les héritiers du rêve et les prisonniers entre deux mondes tombe 2 et le troisième c'est Le médaillon de l'arme noire tombe 3 donc ça c'est pour la trilogie il y a possibilité d'une suite ou d'une avance-suite que je pourrais dire c'est-à-dire je pourrais faire une autre trilogie avant la trilogie et une autre trilogie après mais ça pour l'instant c'est sur la glace pour l'instant à moi ça fait des beaux projets oui c'est ça je vais vous dire aussi les prochains livres qui s'en viennent pour évidemment ma série noire je vais juste ouvrir mon mon document ça sera pas tellement long oui les héritiers du rêve c'est honnêtement tous ces livres sont bons je vous le recommande vraiment ces livres si vous connaissez pas ou vous les découvrez ou voyager franchement lisez ces livres j'ai eu la chance de les lire de participer à certaines bêtas et tout et je peux vous dire que je peux en relire encore ça me dérange pas j'ai dû les lire au moins une dizaine deux fois chacun donc au bout d'un moment bon ici j'ai les deux prochains livres qui sont écrits de ma série noire mais qui sont pas publiés j'ai les manuscrits le cinquième ça va s'intituler Meurtre dans l'ombre du cauchemar et le sixième ça va s'appeler Gare au bonhomme sept heures c'est un petit peu c'est un petit peu la façon que je vois le bonhomme sept heures à ma façon à moi je vais le raconter aux gens je pense que les gens vont vraiment aimer ça mais tu pourrais nous parler juste un tout petit peu de tes livres genre faire un résumé un peu de de chaque livre juste pour que les gens se fassent une idée d'à peu près ce que ça donne j'ai les livres à côté de moi justement ça donne bien je vais faire le résumé de mon livre qui s'appelle les héritiers du rêve si le monde le voit bien j'ai bien de la difficulté avec ça la caméra des fois je me positionne jamais sinon vous pouvez aller dans l'album du groupe j'ai mis les livres à Mario oui c'est ça je vais vous lire aussi le synopsis les héritiers du rêve tombe 1 il est le premier roman d'une trilogie fantastique et qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent Marty Trevis hanté de son jeune âge par des rêves cauchemardesques il découvrira au fil des jours qu'il possède des dons hors du commun et apprendra un secret bien gardé par ses grands-parents pendant ce temps la ville de Gosford City est aux prises avec d'étranges disparitions et de meurtres qui feront l'objet d'une enquête d'une rigoureuse enquête par la BECS Bureau des enquêtes criminelles spéciales une histoire palpitante remplie de suspense avec des personnages colorés qui saura vous surprendre ça c'est pour le premier de ma trilogie en fait il y en a deux autres qui vont sortir comme j'ai dit tantôt le deuxième c'est les héritiers du rêve et les prisonniers des entre deux mondes et le troisième ça va être le médaillon de l'arme noire je vais venir avec ma série noire justement je vais vous la présenter en par an ça c'est mon premier dans le regard du mal je vais vous lire le synopticisme voulant éviter une femme couverte de sang au milieu de la rue Kelly-Anne percute un lampadaire de plein fouet lui causant de multiples blessures allant même jusqu'à la ronde aveugle au même moment un des pires tueurs en série de l'histoire accusé de crime barbare est poursuivi par les autorités à la suite d'une intervention miracle Kelly-Anne retrouve la vue peu de temps après son opération son comportement change radicalement que cache cette soudaine colère qui monte en elle pourquoi les médecins ne peuvent-ils pas expliquer ce qui lui arrive à leur grand désarroi les parents de Kelly-Anne apprendront une nouvelle qui les renversera et qui fera lever le voile sur des choses jusqu'à maintenant inexpliquées ça c'est pour bien sûr dans le regard du mal voici maintenant mon deuxième l'appel des ténèbres qui est très ténébreux en fait mais ils résument bien les livres si vous lisez bien à la fin généralement on vous est toujours surpris c'est jamais la fin que vous attendez en fait ce que je voulais dire aux gens justement aux lecteurs et aux auditeurs la série noire pour moi c'était le challenge de faire une fin imprévisible souvent on écoute des films d'horreur comme tout le monde le sait on prévoit toujours à l'avance qu'est-ce qui va se passer puis moi je me suis dit non je veux faire une série que les gens vont être surpris par la fin et je pense que j'ai bien réussi je crois t'as réussi tous les défis jusqu'à maintenant parce que tes livres voici la résine je sais que t'as encore plein de choses à réserver derrière donc je me fais vraiment pas de soucis j'en ai toujours plein j'en ai toujours plein mais c'est toi qui a fait tes couvertures pardon c'est toi qui a fait t'as fait certaines couvertures de tes livres non non pas celle-là les héritiers du rêve c'est quelqu'un que j'ai que j'ai payé entre guillemets pour faire la couverture mais cette personne-là habite au Royaume-Uni donc c'est pas la porte mais tandis que la série noire ça c'est ma maison d'édition comme j'ai dit tantôt elle sort livre éditeur qui eux ont créé la page mais évidemment c'est sûr que c'est moi qui ai décidé quel genre de de page que je voulais quel genre de couverture et à partir de ce moment-là eux autres on si on veut modifier ou ajuster selon ce que moi je voulais comme page et bon justement celui-là je trouvais que le téléphone c'était assez intéressant voici le résumé nouvel agent immobilier Darren voit sa notoriété monter en flèche toutefois il est harcelé par sa nouvelle secrétaire Kathleen qui tente l'impossible pour le séduire malheureusement pour elle il tombera follement amoureux de la fille de l'un de ses clients fortunés apprenant cette liaison sa secrétaire fera tout pour y mettre fin tentative vaine Darren épouse la jolie Grace et adopte ses enfants jalouse de leur bonheur Kathleen conclut un pacte avec le mal afin d'assouvir sa soie de vengeance elle apprendra trop tard qu'il y a toujours un prix à payer lorsqu'on demande une faveur aux forces du mal ça c'est pour l'appel des ténèbres le voici donc vous savez que si vous le lisez à la fin votre état d'esprit il va faire ça c'est pour que ça c'est pour voici le troisième le cellulaire infernal je vous résume à la suite d'une chute violente survenue en plus un vendredi 13 Audrey-Anne brise son cellulaire peu de temps après elle reçoit un mystérieux colis contenant un cellulaire rouge sang croyant que ce cadeau provient de son amoureux elle n'en est pas surprise superstition ou pur hasard quoi qu'il en soit cette ravissante jeune femme va découvrir que cet objet ne provient pas de son amoureux mais bien d'une autre dimension et qu'il y aura des effets néfastes autour d'elle donc le cellulaire infernal et le quatrième de la série le pantin qui est le dernier sorti qui est vraiment magnifique voilà c'est le résumé puis en passant voici ce que la maison d'édition a fait j'ai trouvé ça super vraiment de mettre les images des oiseaux c'est vraiment super beau ben c'est bien pensé oui oui c'est très bien pensé je ne sais pas ce qu'ils vont faire quand ça va être rendu 13 livres mais bon je pense qu'ils vont te faire un mini-book à côté ou ils vont te les mettre à la fin de tes livres je ne sais pas ça va être beau ok voici le résumé le synopsis les carpenter les carpenter reçoivent en héritage un manoir d'un vieil ongle décédé de façon mystérieuse après l'enterrement de celui-ci la famille emménage dans le manoir du défunt plusieurs mois plus tard l'anitia la plus jeune des deux enfants trouve dans le grenier un pantin qui se prénomme Siruffel toutefois la petite découvrira que cet objet qui semble inoffensif n'est pas qu'un simple pantin mais bien bien plus voilà retenez bien celui-là je ne sais pas s'il y en a qui peuvent le voir voilà regardez en dessous ici il y a le chiffre 4 donc pour les gens qui se demandent comment savoir lequel est lequel vous pouvez regarder sur le côté du livre et c'est indiqué normalement c'est indiqué sur le dessus mais j'ai trouvé ça assez original qu'il ait mis sur le côté comme ça ça ne mange pas la couverture surtout c'est le premier thé que tu tombes dessus donc c'est vraiment bien foncé c'est sûr c'est évident donc ça c'est pour la série noire c'est vraiment des livres très intéressants je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont être surpris de la fin et j'ai eu déjà beaucoup de commentaires à ce sujet puis je pense pas que j'ai manqué mon but premier non pas du tout vraiment pas moi si je dis qu'il est bon je ne veux pas dire à quelqu'un qu'il n'est pas bon s'il n'est pas bon si je dis qu'il est bon et que je recommande les livres c'est que je les recommande vraiment mais franchement vous avez de quoi apprendre il y a de bons auteurs comme ça qui devraient être vraiment bien connus par rapport à certains parce qu'ils ont plus de chance ou ils ont plus de visibilité que d'autres mais pour moi justement c'est des auteurs comme toi Pierre David Naïbani Ludovic Mixler c'est tous ces auteurs-là qui devraient avoir des bons aussi après j'en suis pas mal il y a aussi Eliane Mbé-Boulanger Julie Nadeau Martine Côté aussi c'est la mère d'une amie et franchement ça plume elle est à la sortie de l'île ils sont très bons mais il y a plein plein d'auteurs à découvrir qui sont vraiment bons je pense que la pandémie a eu un côté positif là-dessus aussi c'est de faire découvrir beaucoup d'auteurs québécois qui avant étaient dans l'ombre aussi c'est pour ça aussi que j'ai voulu répartir mon groupe pour aider de mon mieux après je sais qu'il y en a 50 000 de groupes mais j'ai pas forcément envie d'offrir ce que les autres font déjà c'est pas ça sert à rien moi je préfère les aider parler d'eux que de me tirer dans les pattes ça sert à rien surtout qu'on fait la même chose la moindre des choses c'est de dire merci à l'auteur de dire merci de leur présence au lieu de profiter sortir du lit c'est pas toujours évident non ça c'est vrai il faut vraiment tomber comme on dit pile c'est vraiment pas évident mais tu sais Crisus parfois ce qui arrive c'est assez drôle des fois tu vas sortir un livre et ça va passer comme inaperçu et le même livre tu vas le ressortir quelques mois plus tard ou quelques années plus tard puis ça va avoir un boom x incroyable je peux le prof il s'est fait plus connaître pendant sa mort que pendant son vivant donc après c'est un monde très 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 difficile aussi il y en a tellement il y a tellement de choses que ça se marche beaucoup dessus oui c'est ça les réseaux c'est pratique mais c'est une certaine limite moi dans le fond ce que je trouve malheureux ici au Québec c'est que le gouvernement n'encourage pas tellement les artistes comme nous les auteurs les écrivains ces choses-là c'est très vraiment y aller par soi-même puis c'est pas toujours moi c'est pour ça que je me bats c'est pour essayer de vous faciliter la tâche de vous offrir ce que les autres ne peuvent pas vous offrir ou qu'ils ne veulent pas offrir tout simplement je sais que ça prend du temps il faut faire un réseau c'est normal c'est du boulot par contre mais c'est vraiment plaisant moi j'en ai des frissons à chaque fois que je le fais je boule mon cœur si je ne ferais pas ça honnêtement je serais en train de déprimer dans un coin de ma maison voilà ça sauve des vies ouais mais c'est important qu'il y ait des gens comme toi qui vont au devant puis qui font en sorte qu'on puisse être connu ou reconnu en tant qu'écrivain et vraiment ça me touche beaucoup beaucoup c'est normal moi ça me touche de nous faire voir dans leur groupe c'est vraiment le fun moi c'est ce que j'essaie de faire un maximum donc quand je vais dans des groupes je fais comme vous vous invitez des gens donc moi j'essaie d'en inviter un maximum comme ça moi les groupes s'ils sont contents ça peut les aider tant mieux après c'est pas tous les groupes qui font qu'eux mais c'est toujours ça moi j'explore même YouTube je suis sur TikTok parce que voilà ça permet des visibilités peut-être pas des ventes mais ça me permet quand même une visibilité j'ai LinkedIn j'ai Instagram j'ai vraiment tout ce que je peux pour essayer de vous offrir le meilleur c'est pas évident sur téléphone parce que je fais tout sur téléphone mais au fur et à mesure je m'achèterai ce qu'il faut même à faire des audios ça c'est un truc que je kiffe faire aussi avoir des tubes pour modifier les voix et pouvoir faire des audios ou offrir de trouver des gens qui font des audios ou des jeunes artistes qui viennent de commencer et justement de vous les présenter pour faire des bons projets c'est pour ça je mets artistes et auteurs tout ce qui peut se rapporter c'est des possibilités de fou mais tu sais en plus d'être écrivain auteur scénariste je suis aussi parolier je sais pas si les gens le savaient mais j'écris des chansons pas la musique bien sûr mais juste les paroles et j'ai au moins une centaine de chansons d'écrit il y a plein de choses à vous surprendre on va le voir passer à la télé il va nous dire c'était moi ça serait hard je sais pas bien la télé ça ferait bizarre parce que moi la télé puis moi je suis tellement timide comme personnage vraiment mais il y a il y a quoi comme style que t'écrirais pas mais pas du tout tu parles au niveau écriture d'un écrivain en général vraiment en général en général c'est sûr que les romans savants c'est pas le genre d'écriture qui m'intéresserait vraiment pas mais je me suis surpris moi-même en acceptant de faire une biographie pour une personne dont son père est mort malheureusement mais elle m'a approché pour lui faire sa biographie à elle et j'ai accepté je me suis dit premièrement comme tu le sais j'aime les défis donc pour moi c'était un défi parce que ça ça me sortait complètement de ma zone de confort j'ai accepté de faire cette biographie là évidemment pour moi-même mais aussi parce que je pense que c'est des choses qui qui sortent de l'ordinaire qui me sortent pas de l'ordinaire mais qui me sortent de mon côté imaginatif parce que quand on écrit une biographie c'est complètement différent c'est pas quelque chose que tu peux nécessairement inventer parce que ça fait partie de la personne c'est son véhicule donc c'est très différent c'est sûr que ça a été un peu difficile pour moi de commencer à écrire ça mais j'ai trouvé quand même l'expérience très intéressante et entre parenthèses de ce que j'ai su la biographie devrait sortir au printemps mais je sais pas encore quelle date mais c'est sûr que quand ça va venir je vais vous informer ça c'est évident ouais si il faut faire un live pour ça n'hésite même pas ça me dérange pas oui mais évidemment j'ai pas j'ai pas l'autorisation en tant que tel d'en parler plus parce que c'est la personne c'est pas la personne donc je peux je peux pas après c'est personnel donc oui c'est ça puis effectivement c'est moi qui l'ai écrit oui mais c'est son histoire à elle c'est pas la mienne alors dans tes romans écrire la fin c'est facile ou c'est un cauchemar dans tes romans écrire la fin facile ou cauchemar oh là en fait normalement quand j'écris comme je disais tantôt quand j'écris des livres souvent je sais pas nécessairement la fin que mon livre va avoir mais par contre ce que je peux dire c'est que je la vois arriver si on veut étant donné que je vis mon livre d'une certaine façon si on peut dire ça comme ça j'ai toujours des au bout de la ligne des dilemmes je m'explique souvent je vais avoir écrit le livre pratiquement au complet et là j'arrive vers la fin puis là je me dis bon comment je le finis et moi je vais toujours en fonction de surprendre un peu le le lecteur de lui faire vivre aussi des émotions parce que ça aussi c'est très intéressant c'est ça qui est le plus difficile souvent j'ai beaucoup d'idées mais il faut que je me stagne sur une idée je peux pas prendre les trois idées malheureusement ou les cinq idées peu importe il faut vraiment que je suis mon instinct aussi mon feeling excusez-moi l'expression mais j'y vais vraiment avec ça si j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui va toucher le plus ou ce qui va surprendre le plus l'écrivain pas l'écrivain le lecteur pardon c'est sûr que je vais y aller dans cette voie-là c'est lequel de tes livres qui t'a mis le plus de pression à sortir je sais que le premier forcément c'est toujours le premier mais quand t'as commencé à écrire un de tes livres qui a été plus difficile que les autres à écrire bien évidemment c'est sûr que c'est mon premier je vais juste prendre une gorgée j'ai plus de voix excusez-moi c'est sûr que les héritiers du rêve étant donné que c'était mon premier c'est sûr que ça a été le plus difficile mais je dirais grosso modo que ma série noire aussi le premier a été très difficile parce que je voulais justement créer une histoire punch quelque chose qui allait aller tout de suite chercher les lecteurs pour leur dire que cette série-là était pour être spécial et je pense que j'ai réussi j'avoue oh que oui à l'aise mais comment tu vois la rythmique de tes romans parce que tu suis une certaine rythmique pour que les gens puissent souffler parce que des fois moi je sais que quand j'écris on part des fois dans des scènes comme tu dis on part loin mais on se rend pas forcément compte que le lecteur d'ailleurs on l'étouffe tu fais comment pour pas te perdre comment je pourrais dire ça dans ma tête à moi c'est comme tout enregistré entre guillemets non je pense que je suis le fait que je vis un peu et beaucoup je devrais dire mon histoire je pense que c'est ça qui fait en sorte que je me perds pas vraiment parce que je sais ce que j'ai ressenti au début de mon histoire et ce que je ressens au fur et à mesure que l'histoire elle se développe donc pour moi c'est plus une question de feeling de comment je pourrais dire ça c'est c'est vraiment étrange à expliquer mais comme je t'ai dit c'est comme un film que tu regardes mais au ralenti donc c'est un petit peu ça pour moi quand j'écris un livre c'est quand t'as ton émotion quand t'écris ton émotion ça va plus fort donc tu vas plus partir de ce côté même si tu vois que t'as moins de film tu vas plus partir de l'autre côté c'est ça exactement je vais jouer aussi beaucoup avec l'humeur des personnages l'originalité des personnages aussi parce qu'il y a des personnages qui sont assez originaux ils découvriront quand ils liront je pense que c'est ça qui fait en sorte que mes histoires sont intéressantes sans dire ça en voulant être prétentieux mais je pense je pense que les gens y accrochent beaucoup à cause justement des personnages colorés de l'intrigue parce que c'est comme une vie que je mets dans les livres en quelque sorte des émotions aussi mais comme si je ferais vivre l'histoire c'est pour ça que j'aimerais la réaliser en tant que scénariste ça serait vraiment intéressant je pense d'exploiter ce côté-là une fois que tu vas y arriver tu vas percer tu vas continuer il faut je lâcherai je crois personnellement je crois j'en vois plein et je sais très bien les possibilités qui s'offrent à vous et je sais franchement que vous n'allez pas avoir de soucis ça va peut-être être plus long que certains parce que d'autres ont plus d'aide sur certains trucs mais quand vous vous allez arriver ça sera la sorte de votre fond et vous ne devriez rien à personne à part les lecteurs ou les gens qui vous auront soutenu mais c'est un soutien moral mais si tu devais améliorer quelque chose que tu voudrais apporter en plus ça serait quoi? c'est une très bonne question je vais la garder de côté celle-là oui oui elle est bonne aussi non je pense que c'est pas que je veux comme je dis tantôt je sais pas que je veux paraître prétentieux mais je pense que le fait que je vis que je ressens que je vibre à mes histoires je pense que je peux pas demander mieux je peux pas demander plus que ça parce que quand j'écris je le sens à travers ma plume les émotions qui transpirent de mes écritures si je peux dire ça comme ça non je pense que j'ai pas vraiment de choses à dire sur ce sujet-là tu as des lectures en ce moment? pardon? tu as une lecture dernièrement ou un livre que tu aurais à conseiller comme ça parmi ton autre? tu parles pour mes livres ou bien pour en général même tes livres moi je les recommande tous tes livres sincèrement je les recommande tous je veux pas en donner un mieux que les autres parce qu'ils sont tous à leur manière donc tu peux pas dire je préfère lui ou je préfère lui moi le livre que j'ai adoré lire évidemment c'est celui d'Alexandre Chevalier que j'ai adoré vraiment son histoire est rocambolesque vraiment est venu me chercher un petit peu comme l'histoire Les Chevaliers d'Emeraude je pense que c'est pas mal dans le même style mais non j'ai adoré vraiment moi il m'a surpris honnêtement je m'attendais quand je l'ai lu la première attention quand je l'ai connu je l'ai vu à sa tête je sais pas j'ai accroché tout de suite il est venu il est venu pendant le chez moi pour m'apporter le livre et quand je l'ai lu on a commencé à parler mais lui il commence à être un peu perdu parce que j'en connaissais je suis une vraie pipelette moi j'ai du mal à m'arrêter je suis une vraie pipelette du coup on s'était un peu perdu dans le fil du truc mais non non vraiment son roman c'est quelque chose je lui ai dit tu peux faire des jeux de société des livres et tout j'avais l'impression d'être dans Donjons et Dragons quelqu'un qui connait Donjons et Dragons c'est certain un livre que tu aurais aimé écrire un livre que j'aurais aimé écrire évidemment comme je l'ai dit tantôt ça aurait été probablement la saga de Anne Robillard Les Chevaliers des Mondes que j'ai adoré vraiment j'aurais aimé ça avoir écrit cette série là qui est vraiment très ils ont fait le BD en plus je crois de Chevaliers de l'Emeraude ils ont fait une bande dessinée du livre je crois parce que mon frère il a une collection de bandes dessinées c'est ça c'est les Chevaliers de l'Emeraude ah 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 je ne sais pas au courant je ne savais pas mais c'est vraiment sympa oui vraiment oui mais tu as déjà pensé à toucher cet univers genre les bandes dessinées ou voir ce que toi ça pourrait te donner non ben disons si ça serait pour faire le dessin des bandes dessinées on va m'oublier tout de suite parce que des bonhommes allumettes c'est à peu près tout ce que je sais faire en bonhommes un jour je vais en faire un livre comme ça avec des bonhommes allumettes je vous jure je vais en sortir un mais juste pour rigoler j'ai invité tous les auteurs qui ne savent pas dessiner on va se faire une bonne dessinée la BD ça va être juste la BD pour rire les gens ils vont rigoler après j'en connais plein qui dessine bien non mais moi personnellement tu sais je veux dire on sait chacun d'entre nous ce qu'on est capable d'accomplir puis ce qu'on n'est pas capable d'accomplir puis ça je pense que c'est vraiment un point faible de ma part pour le dessin je ne suis vraiment pas doué pour ça vraiment pas après s'il y a quelqu'un qui se met en collaboration avec toi pour une future BD ou une adaptation pour X-Réon ce serait autre chose mais c'est sûr que moi-même faire la BD ce serait impossible c'est de la job j'ai déjà essayé de faire après je ne suis pas talentueux au dessin mais pas du tout moi je dessine une saucisse tu rigoles tu as l'impression que c'est un chihuahua le truc mais quand j'étais gosse je le décidais bien mais après voilà maintenant je dessine comme mes pieds et encore ils dessinent mieux que moi mais il y a d'autres trucs que tu voudrais exploiter par rapport à la littérature mais genre tu voudrais faire des jeux de société avec des thèmes spécifiques comme dans The Witcher il y a un jeu de cartes ou des trucs comme ça ça t'intéresserait toi de toucher à ce genre de choses je ne sais pas je n'ai jamais vraiment pensé sérieusement ça ne m'est vraiment jamais venu à l'idée si tu fais des trilogies tu dis franchement moi ce que je vois après moi je touche à tout donc quand je vois des trucs moi je vois tout mes idées elles ne s'arrêtent jamais mais moi je vois dans les livres ce qui pourrait être des films ce qui pourrait être des jeux si je dis que ça pourrait être des jeux de société c'est vraiment bon c'est vraiment que tu pourrais t'amuser facilement à le faire après il faudrait voir comment le concevoir ce genre de choses mais l'histoire les règles des machins comme ça j'en suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose de beau même à Alexandre Chevalier il y a plein d'auteurs comme ça que je vois faire des trucs comme ça ça serait tellement malade oui je suis d'accord avec toi pourquoi pas on ne sait jamais on va s'essayer un jour il n'y a pas de soucis mais si vous avez des questions n'hésitez pas les amis on ne vous manque pas mais est-ce qu'on leur dit de ce qu'on a parlé tantôt concernant le livre oui avec plaisir bien sûr je te laisse aller je te laisse aller vas-y donc Mario tout à l'heure il m'a aimé pour me dire qu'il voulait vous faire un cadeau il voulait permettre donner la possibilité au lecteur de découvrir sa plume donc il veut vous faire tirer un de ses livres tiré de sa série noire au choix ou bien les héritiers du rêve ou l'autre donc je reprendrai ce qu'il y a en live j'invite tout le monde à mettre des ok ou juste un numéro pour que je puisse reprendre les noms parce que je ne vois pas tout et je vous reviendrai très très rapidement pour vous pour vous dire qui a gagné et je vous inviterai à aller rejoindre Mario Côté j'irai le voir je le préviendrai et je ferai ce qu'il y a à faire par contre Facebook user je ne sais pas c'est qui ça me trouble est-ce que tu pourrais mettre ton nom s'il te plaît je me sens mal de dire ça c'est parce que si je mets Facebook user je vais faire c'est qui Facebook user ça serait super gentil mais après toi tu as d'autres choses que tu voudrais nous parler des questions que tu aurais bien aimé qu'on te pose ou qu'on ne t'a jamais posé disons qu'on m'a posé beaucoup de questions jusqu'à maintenant dans toutes mes lives mais moi ce que je pourrais dire par contre c'est que j'encourage les gens qui ont des rêves à les réaliser peu importe que ce soit l'écriture ou la peinture ou quelque chose d'artistique je pense que c'est une expérience vraiment à vivre quelque chose que j'encourage à faire comme on dit il faut aller au bout de ses rêves puis moi c'est ce que j'ai fait et je ne le regrette vraiment pas et même ça m'a amené à réaliser que ah tiens je me débrouille bien quand même tu sais je veux dire des fois tant que tu ne l'as pas essayé tu ne le sais pas mais moi j'ai vraiment été surpris par les gens les personnes qui ont lu mes livres je les remercie d'ailleurs de m'envoyer autant d'encouragement autant de commentaires de me partager justement les les retours de lecture je cherche à les mots c'est vraiment apprécié je veux que les gens ça me fait vraiment quelque chose de voir que les gens apprécient ce que je fais tu peux être fier vraiment du parcours que tu as accompli de ce que tu fais encore franchement moi quand je vois ça je suis vraiment fier c'est pas pour faire le beau ou attirer du monde ça je me remoque quand je dis que je suis fier j'en ai des frictions franchement c'est grâce à des gens comme vous qu'on arrive à rêver et à réaliser nos rêves mais en fait c'est ça vous nous donnez tellement vous demandez rien non autour le but c'est vraiment de de changer d'air changer les idées des gens qui sont dans le quotidien qui vivent des choses routiniers c'est intéressant de pouvoir se projeter dans un autre monde dans un autre univers complètement différent et je pense que ça fait du bien aussi en même temps tu as des rituels d'écriture ? en tant que temps non pas vraiment non j'ai pas vraiment des moi quand je commence à écrire j'y vais à fond c'est tout Pierre Redojon et Dragon oui c'est ça ah bah tiens j'allais justement poser la question oui il y a Djé Lofa qui demande des astuces quand on a trop d'idées de romans et qu'on n'arrive plus à écrire à choisir je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt je pense que les gens qui écrivent doivent vraiment y aller avec leur feeling avec ce qui eux autres ce qu'ils sentent le mieux avec leurs émotions et aussi s'imaginer aussi en même temps être à la place du lecteur qu'est-ce que le lecteur aimerait que je fasse comme fin qu'est-ce qui pourrait le surprendre parce que dans le fond le but aussi d'écrire c'est évidemment de créer des mondes imaginables mais c'est aussi de faire passer plein d'émotions mais aussi de surprendre le lecteur parce que c'est comme je disais tantôt je veux pas dénigrer aucun livre quoi que ce soit mais c'est sûr que les romans savons ça revient toujours à la même chose donc c'est ça le but de pouvoir surprendre le lecteur de pouvoir l'emmener dans un autre monde je pense que c'est ça l'écriture et c'est ça qui est le fun en tant que tel pour l'écrivain aussi c'est ça que si je réussirais pas à vous transporter ailleurs ça serait autre chose là tu es le premier à te surprendre toi-même parce que quand tu dis tu fais ah j'ai réussi à faire ça au début je pensais à partir par là mais non c'est plaisant tu as une anecdote avec des lecteurs avec des lecteurs oui j'en ai une j'en ai une et je dirais que grâce à cette personne là grâce à son encouragement en fait c'est ma chérie c'est ma blonde à moi qui au fait elle m'encourageait mais dans ce temps là on se fréquentait pas je veux dire elle faisait seulement me parler de tout ça puis étrangement par l'intermédiaire de mes livres c'est de cette façon là que j'ai réussi à la rencontrer puis à la connaître même dans les temps les plus difficiles qu'on avait pendant la pandémie c'est arrivé quand même assez étrangement mais ça a été vraiment une belle histoire qui continue d'ailleurs c'est comme une écriture un roman il faut continuer d'écrire les pages sauf que ça s'écrit à deux c'est vraiment beau il y a des belles histoires avec la littérature moi ma femme je l'ai connue sur un jeu vidéo ah ok je l'ai connue sur un MMORPG sur téléphone et on est venu à se connaître par la fusion de serveurs et au jour d'aujourd'hui voilà c'est étrangeant les choses des fois les chemins qu'on peut avoir qui peuvent nous mener à rencontrer une personne puis souvent je pense que tu peux être d'accord avec moi souvent c'est quand on s'en entend le moins que ça nous arrive ah moi je ne m'y attendais vraiment pas on a vraiment commencé à discuter c'est venu au fil du temps même nous on ne sait pas exactement à quel moment on s'est mis ensemble on s'en a rendu compte après on m'a fait non mais là c'est bon on coupe quoi on se comporte comme tel donc après on en a discuté et voilà c'en est venu ce qu'on est aujourd'hui même si ce n'est pas facile avec les français caractériels parce que nous les français on a un sale caractère mais on n'a pas la même élocution donc comme nous on fait beaucoup de second degré vous n'avez pas forcément le même degré que nous donc des fois il y a des incompréhensions je ne sais pas si ça arrive à tout le monde mais voilà j'apprends le québécois l'écriture lit les gens c'est vrai ouais effectivement et on en est la preuve dans le fond si on parle de notre collaboration il y a plein de choses qui nous relient avec les gens il y a tellement d'émotions il y a tellement de choses qui font que des fois c'est juste le fait de faire un commentaire ou juste de croiser la personne qui fait que moi j'ai eu la chance de te croiser avec Tape Douce et franchement j'ai hâte de vous revoir parce que ça a été un moment vraiment magique et on vous adore donc c'est réciproque c'est réciproque si un jour vous avez l'occasion de les rencontrer sincèrement vous allez rencontrer des gens formidables merci on n'a pas ce caractère mais si il faudra suivre on est des français moi j'ai quelque chose à proposer pour les lecteurs ou ceux qui regardent la vidéo j'aimerais savoir s'il y en a qui seraient intéressés à entendre des récits ou lequel de mes livres aimeriez-vous que je vous lis une partie ça a été une galère de stationner j'avais beaucoup de travaux mais n'hésitez pas s'il y a un livre que vous préférez moi je les connais toutes Marie-Pierre tu es lequel choisissez il y a le blanc Lolita qui dit celui que j'ai nommé tantôt donc je remonte un peu la conversation excusez-moi parce qu'il y a tellement de choses les héritiers du rêve voilà il y a Genova qui veut le pantin décidez-vous s'il vous plaît ok je vais faire une chose avec les auditeurs je vais lire une partie une petite partie de les héritiers du rêve et je vais lire aussi une partie du pantin ça vous va ? merci c'est vraiment gentil vous allez kiffer vous allez kiffer je vais commencer par évidemment les héritiers du rêve c'est vraiment beau je vais choisir au hasard un extrait ça va me gâter j'essaye de vous gâter au maximum mais j'ai la chance d'avoir des bonnes connaissances et des bons amis donc c'est vraiment vraiment plaisant c'est vous qui me gâtez en fait moi je vois les lecteurs qui sont contents parce que je leur offre des belles rencontres des belles histoires je suis avec des amis qui parlent de leur livre qui parlent d'eux on apprend aussi à les connaître c'est moi je veux faire des lives aussi pour en apprendre sur les états pas forcément sur les livres parce que tout le monde le fait et moi je voudrais faire des lives comme des salons entre amis où tout le monde apprend à se connaître sans forcément parler des livres si on veut en parler on en parlera forcément mais si on veut parler de soi on va parler de soi d'apprendre que ce soit des peurs n'importe quoi on va avoir des sujets ça va être sympa je vais commencer on va commencer par le début le premier je vais vous mettre un petit peu dans l'ambiance de les héritiers du rêve chapitre 1 page 9 un réveil brutal Azoda planète constituée d'une étendue d'eau à perte de vue d'une gigantesque colline emprisonnée de lacs et ficelée de magnifiques ruisseaux au sud de celle-ci se trouvent des montagnes sionnées de villes et villages tandis qu'au nord se dresse une immense forêt tropicale peuplée de multiples créatures une épaisse couche d'ozone violacée la recouvre la protégeant ainsi des bombardements meurtriers de son soleil furie de plus Azoda possédait deux satellites Vultania et Melzé qui orbitent autour d'elle provoquant à tour de rôle des variations de température située à des milliards d'années-lumière dans une autre constellation galactique de celle de sa planète jumelle la Terre c'est sur cette magnifique planète violette où débutera le tout premier récit des héritiers du rêve invraisemblablement la planète Azoda semblait être le reflet en tout point de vue de la planète bleue la Terre par une nuit chaude et suffocante frôlant les 38 degrés celsius des cris retentirent dans le petit village de Creek Lake dans une modeste maison située au 185 de la rue Graveview un jeune garçon se redressa brusquement sur son lit se demandant s'il était toujours dans son cauchemar Marty le visage perlant de soir cherchait aveuglément sur la table de nuit son verre d'eau puis tournant son regard vers la fenêtre il s'aperçut que le ciel était encore sous l'emprise de la nuit dans sa tête toutes les images de son cauchemar refaisaient surface tandis qu'une nuit torrentielle faisait rage il revoyait deux personnes gisant dans un bain de sang leur poitrine sectionnée dont un homme aux yeux verts sombre à la chevelure châtaigne attachée derrière la nuque en queue de cheval dont le corps parassait grand et mince ses vêtements ressemblaient à ceux d'une autre époque sa chemise ample blanche un pantalon noir et une carte d'un bleu nuit recouvrant ses larges épaules évoquaient le style médiéval tout près de lui le corps de celui d'une femme aux yeux bleus azurs presque surnaturels rappelait étrangement ceux de Marty de longs cheveux roux mouillés par la pluie retombaient sur son visage dont la grâce et la beauté étaient celles d'un ange malgré le regard froid et inerte qui trahissait une grande tristesse sa longue robe de velours rouge foncé ainsi que sa cape blanche étaient maculées de sang son ventre laissé béant par une arme tranchante laissait présager une macabre découverte celle d'un fœtus dont la vie fut interrompue abrutement près des malheureuses victimes malgré un étrange bouillard et une lumière presque irréelle Marty distinguait une silhouette il pouvait percevoir sa corpulence musclée qui ne tenait qui tenait dans sa main droite un sable duquel s'échappait une coulée de sang frais puis l'écho d'un rire caverneux vibrant de froideur et de satisfaction sadique se perdit dans les lingues de son cauchemar voilà déprimez pas trop après le live s'il vous plaît ne déprimez pas au pire je ferai un petit groupe un petit salon juste pour les gens qui veulent parler maintenant le pantin j'adore l'image j'adore ce personnage de dingue franchement c'est un perso que tu as créé il est vraiment malade il est vraiment ouf pour moi c'est le perso qui merci Marie-Pierre voici le chapitre 1 le coup de foudre deux hommes discutaient en passant je voulais juste vous montrer un petit peu l'écriture dont je parlais tantôt je ne sais pas si on va pouvoir bien la voir voici un petit peu l'écriture spéciale généralement c'est pas on peut pas faire ça sur Amazon parce que c'est impossible ils ont des caractéristiques spécifiques pour pouvoir accepter la publication mais avec ma maison d'édition j'ai réussi à les convaincre de pouvoir changer et de mettre ce caractère-là qui m'intéressait vraiment c'est pas donné à tout le monde non je sais je savais pas que l'Amazon est privé sur les trucs je sais pas c'est ouais c'est ça parce que eux autres justement ils ont avec leur système de de si on veut de pagination ça crée comme des erreurs si on utilise d'autres caractères qu'eux autres ont mis dans leur préjorative donc c'est pour ça donc en gros ça va te changer la lettre sur les trucs ça va faire moche quoi oui c'est ça des fois ça crée des espaces des fois ça ajoute des choses bizarres donc on peut vraiment pas on peut vraiment pas déroger de leur de leur critère donc voilà je commence c'est pas une dérange il dit que par pdf c'est possible ah ok merci enfin je voulais juste passer le message je recommence chapitre 1 le coup de foudre deux hommes discutaient en prenant un verre dans un bar réputé et branché du Lancaster de Elliot's Music il y avait beaucoup de va-et-vient entre les tables de plus la musique ambiante des années 80 résonnait partout dans le club faisant animer la piste de danse située à quelques pieds du bar pendant que les gens dansaient sur une chanson de Bob Marley Could You Be Love Joss écoutait d'une oreille distraite son ami son regard se promenait parmi la foule et s'arrêtait soudainement sur une jolie femme aux cheveux bruns et aux lèvres pulpeuses son sourire envoûtant ainsi que le mouvement de son déhanchement séduisir aussitôt le joueur de hockey Illyria était d'origine portugaise et aimait danser et vibrer au rythme de la musique cette femme célébrait avec ses amis le lancement de son roman intitulé Entre deux mondes ainsi que par le fait même l'obtention de son diplôme de graduation en linguistique de l'université Yale qu'elle venait tout juste de recevoir Gray s'aperçut rapidement que son coéquipier était distrait par une jolie brune parmi la foule en voyant une étincelle traverser les yeux de son copain il comprit et lui demandait « Hey Joss elle est belle n'est-ce pas ? Quoi ? » « Tu sais bien la jolie brune que tu déshabilles des yeux oui désolé mon ami non je comprends ne t'en fais pas pour ça tu peux aller la voir si tu veux ne t'inquiète pas je vais avoir l'oeuf sur ton verre non tu sais très bien que je suis trop gêné pour faire des avances à une femme vraiment ? Oui puisque je te le dis dans ce cas je crois que j'ai la solution à ton problème je n'aime pas quand tu me dis ça avec toi je dois m'attendre au pire non ne t'inquiète pas ça te fera pas mal lui lança-t-il en affichant un sourire espiaille je ne sais pas hésitait Joss allons ne t'en fais pas pour le mouiller je te remercie mais je préfère rester sagement assis sur mon siège et observer trancher Joss sur un ton ferme ça veut peut-être dire que les rumeurs qui circulent sur toi dans le vestiaire des joueurs ne sont pas que de simples potins au fond de lui Gré ne voulait pas le faire réagir ne voulait que le faire réagir afin que celui-ci sorte de sa coquille de timidité quelles rumeurs demandait Joss offensé par ce qu'il venait d'entendre comme je viens de te le dire ce sont que des rumeurs je veux savoir ce qu'on dit dans mon dos tenait-il en prenant une couleur de plus en plus rougeâtre hé l'ami calme-toi suggéra-t-il à fin de temps Périgios dont le ton avait monté de quelques crans constatant que maintenant les regards venaient de tous se diriger vers lui il comprit rapidement qu'il devait corriger la situation et baisser la voix je suis désolé non c'est moi qui te dis des excuses dis-moi quelles sont les rumeurs qui courent à mon sujet et je te promets de rester calme dit-il soulagé de voir que les gens étaient retournés à leur activité et ne semblaient plus se préoccuper d'eux ironiquement même si la réputation commençait à monter en flèche dans le monde du sport il préférait rester discret ne pas se faire remarquer il venait tout juste d'avoir 20 ans et il en était à sa deuxième année avec les pingouins de Pittsburgh Joss affichait une fiche professionnelle impressionnante comme joueur de centre son gérant lui avait même promis que s'il continuait son ascension l'an prochain il serait en mesure de renégocier un contrat beaucoup plus lucratif les deux hommes poursuivirent leur conversation dans ce cas je veux bien te les dire mais sache que mon intention n'était pas de te mettre le feu au poudre de ce que j'ai entendu entre les branches il semblerait que tu n'as jamais eu de petit ami et que ton expérience avec le sexe opposé ne résume qu'à un simple bonjour les gars disent que tu es peut-être attiré par les hommes au lieu des femmes Dieu Dieu du ciel non aucunement je te le confirme je te crois je suis seulement un peu trop timide voilà tout tu sais j'ai un truc pour ça ah oui je vais moi-même te la présenter tu veux rire de moi ou quoi non pas du tout je te respecte trop pour ça alors dis-moi ce qui ferait en sorte qu'elle ne ne te giffera pas pour ton audace très simple c'est ma cousine vraiment le visage le visage de Joss exprimait la stupéfaction contrairement à ce qu'il avait prétendu pardon contrairement à ce qu'avait prétendu son ami Gray il ne revenait pas au bar pour prendre un verre avec lui mais il avait prévu de faire taire les rumeurs concernant son homosexualité ce qui n'était évidemment pas le cas de cet athlète sportif en effet Gray était un petit cachotier car il était au courant que sa cousine Illyria venait fêter avec ses amis précisément dans ce bar une manigance de sa part et il en était vraiment fier voilà merci et Sandra oui tu peux participer il n'y a pas de soucis non parce qu'elle était aussi en live sur son groupe oui pas de soucis il y a Lolité qui dit si moi je fais la couverture elle me donne un genre de poule ah mais ils sont vraiment bons ces livres oui merci en tout cas si vous avez d'autres questions n'hésitez pas si tu as d'autres trucs à rajouter je ne te gêne vraiment pas non moi ça va disons j'ai pas mal parlé alors je laisserai parler un petit peu soit toi ou les gens s'ils ont des questions comment t'es venu l'idée du pontin facilement mais le pontin faut être dérangé faut vraiment être dérangé pour le créer c'est un psychopathe c'est un psychopathe c'est un diable c'est un démon appelle ça comme tu voudras ah ouais mais il est sale je ne dirai pas le mot parce qu'il faut rester poli mais on titille je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête à ce moment là mais disons que comme je disais tantôt j'ai beaucoup d'imagination donc ça m'est venu à l'idée c'est là que j'ai créé ce personnage là puis j'ai adoré créer comment je pourrais dire ça la façon tordue qu'il y a d'être avec certains personnages du livre bien sûr il est vraiment c'est vraiment quelque chose parce que dès qu'on le voit arriver ça commence d'entrer tu sais déjà l'ambiance que ça va donner mais vous serez surpris moi je vous le dis c'est pas pour rien qu'il a appelé le pantin ça résume parfaitement la situation il est oui il est bon je le vois tellement en film je le vois vraiment bien en film adapté au cinéma c'est pour moi c'est un livre qui serait capable de passer easy un livre les livres sont horreur ou gore je dirais plus horreur mais toi c'est quoi c'est plus c'est plus sanglant je dirais mais moi c'est plus horreur c'est plus épouvant c'est aussi suspense en même temps parce que les gens ne savent pas ils ne savent jamais ce qui va vraiment se produire tu joues vraiment bien avec les ambiances et l'état des personnages donc ça fait vraiment un contexte tu sais moi ce que j'aime ce que j'aime c'est d'amener les gens d'un point A à un point B mais en passant par plusieurs comment je pourrais dire ça plusieurs émotions mais aussi plusieurs histoires qui vont s'emboîter oui c'est ça qui vont s'emboîter qui vont avoir un lien particulier avec le dénouement et tout ça ça vous fait vivre comme si vous visez plusieurs histoires dans une histoire c'est vraiment bien structuré c'est vraiment bien foutu donc ça te permet d'avoir une certaine vision qui t'offre d'autres émotions en même temps donc c'est vraiment non franchement c'est vraiment bien foutu c'est ce que j'essaye de faire aussi je vois une question ici ça me fait rire un peu j'espère que c'est pas non c'est pas une histoire pas vraiment s'il était vrai faudrait pas qu'il existe ah sans spoiler d'accord une scène donc vous êtes hyper fière sans spoiler juste dire dans quel livre une bonne question oui c'est une très bonne question vraiment bonne question je dirais vraiment la fin rocambolesque de mon livre Le Pantin vraiment elle va surprendre tout le monde je suis persuadé dans tes livres c'est celui qui surprend le plus à la fin ils surprennent tous mais lui il a un truc qui fait que par rapport aux autres il y a quelque chose qui fait que en même temps Le Pantin ça vous dit quelque chose ça vous donne déjà l'ambiance donc la fin c'est morbide la fin je dirais sans trop dévoiler non 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 moi j'en dévoile pas trop j'aime bien faire baver les gens ça a été quoi ta scène la plus difficile à écrire celle qui t'a pris le plus au trip dans mes livres c'est ben en fait je pense que c'est mon personnage les héritiers du rêve qui est venu me chercher énormément Marty qui est un personnage bon il n'a pas vraiment connu ses parents il y avait 4 ans quand ils sont morts ou ou supposés morts là en fait mais je pense que ce personnage là est tellement émotif curieux intelligent aussi non il est venu vraiment me chercher dans mes émotions en fait c'est un personnage que j'ai adoré créer aussi effectivement il est vraiment beau comme livre il t'apporte vraiment une certaine douceur moi ce personnage là il m'a vraiment j'ai vraiment suivi les émotions parce qu'il n'a pas eu la vie facile il ne l'a toujours pas parce que le long du roman c'est juste une remise en question c'est vraiment bien voilà je ne vais pas spoiler mais tu as vraiment les sensations moi quand il va pour vraiment être au plus bas tu as l'alarme qui arrive à l'oeil parce que tu dis ouais c'est pas possible de vivre ça mais en fait si c'est vraiment quelque chose qui vous remet aussi en question donc quand vous prenez un livre il y a toujours une métaphore ou ça veut toujours dire quelque chose pour prendre le temps de savoir ce que ça veut dire et quand vous le savez vous vivez d'autres émotions donc ça vous permet une autre lecture oh oui ça c'est une très bonne question un deuil à faire à la fin de roman ou d'un dernier tombe d'une série je dirais oui d'une certaine façon parce qu'évidemment si je parle de ma trilogie oui si je parle de ma série noire non parce que c'est pas c'est pas des des histoires qui se suivent mais au niveau de ma trilogie oui parce que les personnages sont tellement accrocheurs tout au long de l'histoire autant dans le premier dans le deuxième que dans le troisième c'est vraiment comme si on vivait à côté d'eux autres puis qu'on ressentait on vivait toutes leurs émotions comme tu disais tantôt les bas les hauts du personnage ses réactions aussi parce qu'il y a beaucoup dans mes livres j'adore mettre beaucoup de dialogue entre les personnages donc je pense que ça fait encore plus réaliste au niveau du lecteur quand il quand il lit le livre puis à travers ce que le personnage peut exprimer on peut ressentir aussi la douleur la joie la peine du personnage évidemment ça je ne sais pas c'est une bonne question mais je ne pourrais pas répondre pour l'instant ok c'est en discussion non mais c'est ça mais ça dépend des comment je pourrais dire ça ça dépend des journées de la caravane ça je pourrais j'irais voir justement c'est quoi mais pour l'instant je ne peux pas vraiment répondre à cette question c'est évident le travail ce n'est pas évident souvent ces choses-là ça se passe dans la semaine donc moi ce serait plus la fin de semaine puis je ne sais pas s'il y a des présentations pour la fin de semaine je sais qu'il y a aussi un événement à Saint-Narcisse le 17 juillet ils vont essayer de refaire un événement ça j'ai probablement l'intention d'y aller parce que justement c'est la fin de semaine donc ça ça m'intéresserait vraiment d'être présent d'ailleurs je pense que moi sur le groupe ou même sur mon mur je vais mettre la publication de Saint-Narcisse et je vais inviter les auteurs à dire s'ils sont là avec leur livre et en parler comme ça si je vois les auteurs qu'il y a si j'ai les livres et tout ça je vais m'amuser à faire quelques lectures lire une ou deux pages peut-être un chapitre juste pour leur donner une ambiance et si ça peut vous aider aussi sur les trucs ça va être sympa on confirme qu'on voit le nom de de Lolita avec ses bonnes questions Saint-Narcisse c'est le 17 juillet pour aller sur le groupe à livre ouvert je ne sais pas pourquoi j'avais le 17 mai dans ma tête mais non c'est effectivement le 17 juillet ça passe vite mais il va y avoir beaucoup d'événements je vais essayer de moi je vais essayer d'y participer mais comme ça va dépendre surtout de mes disponibilités parce que c'est sûr que si c'est dans une journée dans la semaine c'est plus difficile pour moi parce que puis en plus la distance à parcourir c'est l'organisation aussi effectivement c'est vraiment beaucoup il faut regarder tout ce qu'il y a à côté comment tu pourrais résumer chaque livre mais on va dire tes séries parce que si on fait chaque livre t'as pas fini mais comment tu résumerais en gros en quelques mots tes livres oh là c'est une très bonne question disons que le premier c'est sûr que non non c'est correct c'est pas de trouble le premier livre je pourrais dire qu'il y a beaucoup de comment je pourrais dire ça je cherche mes mots je pourrais dire beaucoup de scènes atroces au début si je peux dire ça et beaucoup de de suspense dans l'histoire et aussi de questionnement au niveau du personnage principal à comprendre pourquoi le pour qui du pourquoi et le comment du pour qui le deuxième je dirais que c'est une histoire qui est quand même assez assez ténébreuse assez noire assez sombre l'appel des ténèbres je dirais que c'est une de mes histoires les plus sombres d'une certaine façon le troisième les cellulaires infernales je dirais que même la technologie ne peut pas résister à l'emprise du mal tu vois donc que ce serait un humain un objet un animal le mal peut comment je dirais ça pas le posséder j'aime pas ce mot là mais l'amadoué c'est ça il arrive à convenir sur son destin oui puis évidemment le pantin mais ça c'est wow c'est tordu vraiment tordu comme histoire je pense que c'est la meilleure des quatre histoires que j'ai écrites moi en tout cas c'est celle que je préfère parce que justement les personnages qui sont là-dedans sont sont vraiment intéressants et juste pour vous faire une petite parenthèse les deux personnages principaux c'est des personnages que j'ai pris autour de moi les deux personnages sont des amis à moi que j'ai inclus dans mon histoire parce que la personne Illyria qu'elle s'appelle c'est pas son vrai nom évidemment mais c'est vraiment une personne qui est écrivaine et Joss Joss Carpenter c'est pas son vrai nom bien sûr mais c'est un un de mes meilleurs amis à vie qui a toujours rêvé de jouer au hockey il a toujours rêvé de faire chroniqueur et malheureusement c'est ça lui a jamais été permis mais c'est toujours ce qu'il a voulu faire donc moi j'ai pris ce trait-là pour le mettre comme si c'était un rêve c'est un bel hommage vraiment il a dû être franchement il a dû être ému j'en sais qu'il a lu j'en sais qu'il a été ému quand il a dû le savoir wow ouais vraiment tu lui as permis de vivre un rêve qu'il ne pourra peut-être pas réaliser que je lui souhaite d'ailleurs qu'il y arrive qu'il vive ses passions avec quelle auteur t'aurais aimé passer un atelier d'écriture pendant un week-end Anne Robillard voilà t'as la réponse Anne Robillard Anne Robillard si tu nous entends viens voir Mario Côté s'il te plaît sinon je me viendrai chercher et on fera un live c'est pas une mauvaise idée ça accroche-toi j'arrive je t'inviterai en même temps si vous avez d'autres questions n'hésitez pas il reste encore quelques minutes n'hésitez pas profitez t'as déjà pensé à essayer de faire un socle ou un truc qui va avec tes livres comme Alexandre il a fait ou à l'extrême et tout ça même Stéphane Desroches c'est ce qu'il a fait aussi ça veut dire quoi exactement là t'as tes livres mais genre des dessins où tu peux poser ton livre ou un truc un rapport genre à un signé ou ce genre de choses t'as déjà pensé avoir cette optique dans tes livres ben j'ai des signés évidemment pour mes livres ça c'est ça ça c'est évident mais non pour le reste non ça serait peut-être des idées exploitées j'en ai une bonne parle-pontain en plus j'en ai une très très bonne il faudrait que j'aille voir Alexandre Chevalier pour voir ce que je peux faire je sais qu'il va pas me dire non merci Alexandre merci avec le projet qu'on a je pense que vous allez être en mesure de pouvoir discuter de tout ça à trois évidemment bien sûr mais j'ai une bonne idée à vous proposer et merci encore de me faire cet honneur je ne le dirai pas mais j'ai été aussi accroché par d'autres pour certaines pour des recueils ou des choses comme ça donc moi ça me met toujours sur l'effet je ne m'attends pas à ce que des personnes comme vous viennent me voir et me proposent de telles choses c'est waouh je ne sais pas comment réagir moi ça me met je suis sur un nuage donc de là je voudrais vous remercier juste pour m'offrir cette possibilité c'est grâce à vous que je vais m'améliorer davantage et ça me permettra aussi d'offrir aux gens de voyager oui c'est ça Sandra c'est ça et certain oui dimanche Mario Coté sera en live sur les inconnus en librairie sur le groupe avec Sandra Desmoulins donc n'hésitez pas à foncer sur son groupe à les rejoindre je partagerai le lien il n'y a pas de soucis si Sandra est d'accord elle pourra le publier il n'y a vraiment pas de problème on va essayer de te trouver une dernière question si tu étais dans un imagine que c'est la fin du monde c'est la grosse bagaille tu es tout seul avec ta femme ok tu as un groupe d'individus tu as un bon et donc justement tu venais à croiser tes personnages comment tu réagiries oh my god j'espère que ce ne serait pas Sir Ruffel que je rencontrerai c'est le pire des personnages pour moi Sir Ruffel c'est vraiment le grand malade de tous les persos c'est wow il y a Sandra il y a sa nouvelle qui est sortie dans l'itinéraire noir pour une fondation ah ok et il y a Jennifer qui dit à quelle époque vous auriez aimé vivre si ce n'était pas celle-là moi c'est sûr j'adore les chevaliers d'émeraudes donc c'est sûr que ce serait médiévale effectivement ils ont eu des trucs de fou avec les dragons je trouve que cette période-là c'est romantique bravoure chevaleresque il y avait le côté gentleman aussi les gens ils avaient un savoir vivre qu'au fil du temps ça a changé parce que les époques les meilleurs changent mais il y a des valeurs qui se sont perdues entre temps et honnêtement moi j'aurais bien aimé vivre au temps médiéval malgré si on voit le truc à côté mais il y avait quand même du savoir vivre ouais ça serait un truc que tu essaierais d'écrire toi juste un truc médiéval comme ça vraiment c'est dans mes projets ah ah ben j'ai hâte déjà si tu joues à Donjons et Dragons et tout ça je ne donne même pas d'idées ça va être dingue écoute j'ai pas parlé la moitié de ce que j'ai comme projet donc mais ça c'est vraiment des projets qui sont comme écrits si on veut en notes mais qui sont pas pour l'instant qui rentrent pas dans mon planning si je peux dire ça comme ça parce que j'ai trop de choses en même temps je peux pas malheureusement je peux pas écrire à chaque jour ce que j'aimerais faire évidemment à un moment donné mais tout comme tout le monde on n'a pas le choix il faut aller travailler c'est vrai que c'est pas évident de tout associer mais j'aimerais ça j'aimerais ça pouvoir me consacrer juste à l'écriture même aux scénarios même à faire des scénarios aussi ça serait vraiment intéressant j'ai vraiment hâte de pouvoir ouvrir ma coopérative et pouvoir vous aider sur tous ces projets parce que moi c'est vraiment des trucs que j'ai envie d'exploiter permettre tout ce que les autres ne peuvent pas faire mais dans un truc s'il y en a qui veulent faire juste des thrillers et se mettre avec des vrais acteurs ou juste eux ils veulent avoir besoin d'un studio pour faire leur montage je leur filerai le studio tout l'argent qu'il y aura ou les machins ça sera que pour les auteurs ou les machins moi ça sera l'inverse des maisons de librairie eux ils veulent prendre la plus grosse part du marché la coopérative elle est pas là pour se faire de l'argent elle est juste là pour aider donc s'il y en a qui veulent donner des trucs ou aider ou machin des trucs comme ça ils font ce qu'ils ont à faire et soit on verra en temps et lieu mais ça sera au fur et à mesure des années beaucoup Nancy donc si vous avez encore des questions profitez des dernières minutes à moins que vous n'avez plus rien à dire moi je vous invite à aller sur sa page de laisser les commentaires j'invite toutes les personnes qui lisent des livres avec des auteurs de leur faire un minimum de retour c'est pas grand chose pour vous mais pour les auteurs c'est énorme et il y en a beaucoup qui oublient encore de nos jours de faire des commentaires parce que juste une étoile tu vas sur Amazon tu mets une étoile ou sur n'importe quel site alors que ça ne correspond pas à l'auteur ça ne sert à rien d'y aller juste pour lui faire baisser sa notoriété allez-y dites ce que vous avez à dire mais si vous voulez il y a certaines choses que vous ne pouvez pas se permettre de dire qui vont mieux dire à l'auteur voilà comment je dis c'est ce que je dis comme j'ai dit tantôt tous les commentaires sont constructifs bons ou mauvais c'est ça du moment que vous zut le fait de venir voir c'est déjà énorme et Sandra Desmoulins on a partagé le lien je vous le repartagerai sur mon groupe sur ma page sur Youtube je ferai des montages je n'ai pas de soucis t'as déjà eu des projets d'aller en Europe ? ben oui un jour ça vient s'améliorer justement j'aimerais bien ça oui ouais ouais ça peut être des trucs ça peut être des trucs qu'il faudrait qu'on essaye de de préparer parce que moi je connais des gens qui sont en Europe aussi si je peux aller leur demander un coup de main ou des trucs ça peut être sympa oui mais en fait mes livres sont disponibles sur Amazon FR si les gens de France veulent en acheter c'est possible ben après si vous voulez au pire taguer taguer juste Mario et s'il peut vous répondre il viendra vous informer sinon vous venez me voir moi je peux toujours essayer parce que Mario est très occupé comme la plupart des auteurs n'hésitez pas à venir poser des questions ou aller sur le groupe et publier pour poser des questions ou demander des trucs moi je le publie il n'y a vraiment pas de soucis généralement généralement je réponds à chaque jour à mes courriels à mes messages tout ça les gens tu sais je veux dire je laisse pas très longtemps les gens sans réponse donc c'est ça je me donne un devoir justement de répondre le plus rapidement possible c'est déjà beaucoup en plus avec ce que tu fais derrière moi j'ai jamais eu de soucis mais je vous invite vraiment à aller rencontrer les auteurs c'est la plus belle chose que vous pouvez leur faire Mario tes prochain live sont quand et où ok juste un instant je vais sortir mon agenda bonne question merci Nancy oui je pense que je oui Nancy a aussi un groupe buffet littéraire qui est vraiment bon aussi comme avec les inconnus en librairie on s'entraide beaucoup bon évidemment le prochain live c'est le 13 avec Sandra comme on a parlé tantôt c'est sur le groupe les inconnus en librairie j'en ai aussi un autre le 17 février avec Karine et Kane dans le groupe Passion Lecture s'il y en a qui veulent savoir de toute façon ou qui ont oublié les dates ça m'écrit je vais vous les dire il n'y a pas de soucis évidemment il y avait le live aujourd'hui avec Mickey j'en ai un autre aussi à venir avec la plume des challenges avec Alexandre Parenteau-Boucher mais ça c'est à confirmer je n'ai pas encore de date il y en a aussi un autre avec les maniaques de l'horreur avec Martin Diame mais ça non plus je n'ai pas de date confirmée pour l'instant donc c'est les prochains à venir je vous invite à aller rejoindre les groupes si jamais vous voulez aller en découvrir plus ce n'est pas toujours les mêmes questions ou des fois on voit des choses qu'on n'a pas la chance de voir donc moi je vous invite à publier vos publications vous voulez faire des lives présentez-les sur le groupe ça ne me pose pas de problème vous voulez mettre des critiques des promos n'importe quoi allez-y du moment que vous ça vous aide et que ça vous convienne et au moment que les gens restent respectueux c'est tout ce que je demande on n'est pas là pour faire la politique de toute façon non c'est ça c'est ça c'est pas la raison perso les critiques corrosives ouais voilà c'est ça il y a les bonnes critiques après tout est bon à prendre mais ça a été quoi ton plus je ne vais pas dire ton plus beau moment dans un live mais comment je peux dire ça c'est lequel c'est lequel c'est lequel où t'as fait des je ne sais pas comment dire ça j'ai l'impression que je vais me sentir mauvais par rapport aux autres groupes mais c'est où que t'as fait des plus belles rencontres je ne veux pas dire sans être en liberté parce que voilà mais il y a bien des endroits où t'as fait des rencontres avec d'autres auteurs ou justement des personnes sur certains groupes qui t'ont permis deux moi je dirais jusqu'à maintenant il y a deux groupes deux personnes en fait que j'ai bien aimé leur interview et je ne suis pas gêné de le dire c'est Andra qui a été vraiment formidable avec moi c'est une personne super professionnelle je n'ai rien à dire là-dessus au contraire il y a aussi avec Karine et Kane qui ont été vraiment très gentils la dernière fois aussi donc c'est vraiment deux groupes que j'ai bien aimé pouvoir faire des lives c'est toujours plaisant je ne sais pas qu'il n'y en a pas d'autres les autres aussi sont aussi bons mais évidemment si tu me donnes le choix c'est sûr que je te dis que sans hésiter sans hésiter c'est vraiment ces deux groupes-là qui ont été vraiment cool après j'avoue qu'Andra ils ont un gros gros groupe c'est vraiment beau moi je vous conseille d'y aller allez-y c'est le lecteur au mon noir il y a beaucoup beaucoup d'auteurs beaucoup de concours moi comme je dis je fais de la pub pour tout le monde c'est quoi ton moment marquant dans un live je pense que c'est le premier live que j'ai fait définitivement écoute j'étais tellement nerveux et puis en plus j'étais ben non c'est vrai c'est pas mon premier live c'est quand j'ai fait un live mais j'étais tout seul à faire le live je peux dire je pense que je me suis quand même bien débrouillé parce que bon les gens ils ont été super sympas avec moi mais étant donné que je suis une personne hyper timide je pense que ça a été l'expérience la plus traumatisante que j'ai eu c'est vraiment pas facile non c'est ça puis en plus quand t'as pas d'interactivité avec une autre personne c'est plus difficile puis tu sais comme moi quand il faut suivre les questions ça défile tellement rapidement que bien souvent t'as pas le temps de toutes les lire t'as pas le temps de toutes les voir passer malheureusement tu mets deux trucs différents pour lire c'est chaud c'est vraiment difficile c'est ça puis je veux dire tu sais des fois t'as peur de décevoir certaines personnes parce que t'as passé outre sa question qui est aussi importante que celle que t'es en train de lire mais tu sais je veux dire ça défile tellement vite que t'as pas vraiment le choix puis je pense que pour moi c'est important que j'ai une personne qui me coach étant timide de nature ça m'aide beaucoup à m'extérioriser puis à parler un peu plus puis à me sentir plus à l'aise aussi devant la caméra comme j'ai dit tantôt c'est vraiment pas facile pour moi mais j'essaie de faire le plus d'efforts possible c'est vrai que c'est pas évident mais au bout d'un moment on la voit pas la caméra quand on commence à s'habituer on se sent un peu plus à l'aise on la voit plus mais moi j'ai toujours le track à chaque fois à chaque fois que je fais un live j'ai toujours le track il arrive des pépins et sur Hauteur en liberté je pense que c'est le seul groupe il arrive toujours un pépin mais c'est vraiment plaisant il y a Nancy qui voulait que je parle de ah c'est vrai que Nancy a fait un projet du recueil elle me permet d'en parler c'est un recueil qui va être pour une association pour l'autisme et elle m'a fait la demande j'ai eu l'honneur d'avoir la demande de participer donc il va y avoir un recueil pour une fondation et avec Isabelle MB et Marie Water aussi on va faire aussi un autre recueil différent où on va passer une partie à des associations une partie aux auteurs parce que comme ça les deux seront compensés et un si on arrive à faire pour les associations moi je sais que tous mes livres que je vais publier chaque livre aura une association différente et il y aura une partie qui sera reversée c'est très honorable de ta part mon cher et de ta part de Nancy aussi moi je ne m'attendais pas à ce qu'on me vienne à me faire des projets comme ça comme je dis il y a toi il y a Alexandre il y en a plein d'autres qui sont arrivés derrière après je n'ai pas envie de les citer parce que pour le moment ce n'est pas encore je ne vais pas dire à 100% mais on n'en parle pas trop chaque change comme toi on a beaucoup beaucoup de choses à faire moi j'ai 50 projets mais mais j'adore moi je suis bien dans ce truc là j'aime bien toucher à tout faire tout c'est à moi pas de trouver le temps de me calibrer mais j'ai déjà du mal à arrêter de parler alors si c'est pour me retrouver dans ma tête et essayer de gérer tout je préfère laisser le bordel et gérer comme ça et voilà moi c'est ce que j'avais juste à dire pour moi parce que voilà mais sinon j'ai encore des lives demain avec Eliane M.V. Boulanger Julie Nadeau qui me prend l'honneur il y a Jessica Petaquin Martin Côté le 18 février je suis avec Stéphane Desroches Annick Beausoleil Olivier Nolin je vais avoir Oliver Croque bientôt avec Geoffrey Siné Ludmoboy j'ai David Diaz j'ai j'en ai oublié un Astératum j'essaie de faire évoluer des plumes ou des auteurs qui ne sont pas forcément vus partout donc j'invite tout le monde justement des auteurs qui veulent se faire connaître ou juste parler d'eux venez me voir publiez sur le groupe et on s'arrange quand vous voulez oui non c'est bon je vais regarder s'il y avait d'autres questions au cas où moi du coup je voulais vraiment te remercier Chrysus vraiment pour ton authenticité ta façon de présenter les choses c'est tellement drôle ça m'aide beaucoup je me sens plus à l'aise si je peux dire ça comme ça quand je fais des entrevues quand je sens aussi que la personne de l'autre côté est aussi à l'aise à pouvoir sourire à pouvoir m'enlever le trac c'est vraiment cool puis écoute vraiment j'ai vraiment hâte de travailler en collaboration avec toi puis Alexandre je sens que ça va être vraiment super et je te remercie pour tout ce que tu fais je vois souvent que tu partages mes choses vraiment ça me touche puis vraiment c'est wow merci tu me fais pleurer je vous dis j'ai une journée c'est difficile donc quand j'ai des mots comme ça ça touche au coeur c'est moi qui me remercie désolé c'est correct je vous dis que ça me touche vraiment que ça me fait vraiment quelque chose moi quand je dis amis c'est vraiment des amis je suis là pour eux si je donne ma parole c'est pas pour la foutre en l'air je sais que des fois ça met du temps parce que je peux pas tout gérer c'est dur de se perdre mais je fais vraiment ce que je peux je fais ce que tout le monde devrait faire je suis juste humain je suis pas mieux que tout le monde je fais juste ce que je dois faire point tu es ce que tu es mon cher puis il y a beaucoup d'admiration que j'ai pour toi si tu le sais vraiment écoute depuis je sais pas combien de temps que tu me suis mais ça doit faire un sacré bail depuis que je t'ai vu sur les groupes c'est moi que je dirais toujours merci c'est toujours en moi ça fait bizarre quand je suis dans l'autre sens mais c'est plus moi qui vous remercie de votre gentillesse et de votre anthocité vous êtes tellement des hommes grands il faut savoir le dire aussi c'est gentil ça me touche mais moi je pleurerai pas par contre ah non mais moi c'est ma journée ça m'a mis un coup ça fait déjà un moment où je me retiens sur beaucoup de choses donc là voilà non c'est sûr que c'est pas toujours facile mais je pense que l'écriture le fait de rencontrer d'autres gens de découvrir d'autres choses c'est vraiment intéressant puis de mon côté à moi écoute ça les gens sont tellement super gentils avec moi autant ceux qui passent l'interview que mes lecteurs puis tout ça puis je vous remercie énormément ça me touche vraiment c'est wow moi je vous invite tous à aller laisser un MP à Mario pour remercier du live et de ce que vous en avez pensé ça serait moi mon petit cadeau que je demanderais c'est pour toi vous allez me tuer vous allez m'achever je vous aime c'est vraiment de la chance de connaître des gens comme vous sérieusement regarde tout l'amour que je reçois je peux pas je peux pas demander plus c'est pas possible mais bon mon cher ça fait que je vais te laisser avec tes tes lecteurs tes auditeurs et toi de ton côté tu me recontacteras pour me dire qui est le ou la gagnante et ce que la personne va avoir choisi comme comme livre t'as pas de soucis puis moi écoute ça va me faire plaisir de faire une belle dédicace personnalisée à cette personne là puis je vais lui envoyer rapidement avec un bonhomme avec des traits c'est ça merci tout le monde bonne soirée à vous puis à la prochaine à la prochaine merci encore bonjour à Tami c'est prenez soin de vous on se revoit bientôt merci bye 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 à tout le monde bonne soirée prenez soin de vous on se revoit bientôt bye